Mourkat, ce que je peux dire c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire. C'est pour cela que je peux féliciter le président actuel, le président Bassirou Diamaï. Parce que quand j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le dossier, il est venu à Ties, invité, nous avons eu une visite sur le site. Ce que j'ai dit, c'est que Myrmi va le régler. Parce que c'est ce que je peux faire. Après cela, il y a eu un comité technique. Il faut rencontrer tous les maires et toutes les autorités. Le comité aussi, c'est très simple. Le dossier, le premier décret de déclassement, le président Macky Sall a pris. Il m'a pris vers le juillet 2022. Il concerne 484 hectares. Il a pris trois zones. La zone à restructurer, 135 hectares. La zone d'extension, 176 hectares. Et la ZAC, 173 hectares. Ce sont trois zones de décret de déclassement. D'accord. Quand il a fait cela, Macky Sall, le moment qu'il a fait, on était à la veille des élections. Les Giladines. Je vais vous parler de la ville. Les locales, comme ils sont durs, les Japonais ont voulu prendre leurs revanches pour les élections. Maintenant, en quoi faisant ? En faisant de Mourkat une arme politique. Parce que les Japonais, quand nous déclasse Mourkat, dans cette période, la population, l'affaire va nous renverser. Et au moment où, il y a un moment où, je suis comme ministre. Nous sommes de Mourouk Sall. Nous sommes de Mourouk Sall. Donc, Idriss Seck est président du conseil départemental. Le collectif Mourkat. J'ai aimé être Idriss Seck. Super Campus. Idriss Seck les recevoir. Alors, je vous remercie. 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 J'ai entendu ce que je vous disais. Dans une république, le maire est là. On saute le maire. On dégé le maire. Il est de la position. Il est de la position. Il est de la position. Le collectif m'a dit. Il est un décret. Je vous remercie. Je vous remercie. Je l'ai dit officiellement, par la loi. Il a eu l'envie. Je suis allé en tant que maire de TSSOS, C'est mon quartier, où est ma commune. C'est un déjeuner. Parce que je suis de l'opposition. Au pire, nous avons pris le dossier, le gouverneur, comme Aline Badrambèque, nous l'a confiée au dossier. Les élus, les élus, les populations, nous l'a confiée. Quelques temps après, le décret a pris le dossier. Il s'est fait pour gérer le dossier. Il s'est fait pour ça. Il s'est fait pour gérer le dossier. Il s'est fait pour gérer le dossier. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses. Le gouverneur, a dit qu'il y avait 65 parcelles. Il s'est fait pour vous. Moi, je devais s'éteindre. On s'éteindre. Tu comprends? Côté des collectivités territoriales, je l'ai dit au comité. Daphné, Daphné, dans le domaine national, si l'État a pris, il s'est fait pour le titre de l'État. Le titre de l'État. Je l'ai dit. Sur le code. Sur le code. Daphné, je l'ai dit. Daphné, je l'ai dit. Daphné, Daphné. Daphné, je l'ai dit. 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 qu'est-ce que nous pouvons répondre? Donc, pour le Président, je l'ai dit. Je l'ai dit. Daphné, il y aura d'autres membres. Et ce qui est aussi sous le code, c'est ce que je l'ai dit, le Préfet est dans ma commune. C'est la valide. Donc, ils m'ont dit que je l'ai dit. Non, 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 il y a d'autres membres, vous savez, le président, parce qu'ils sont nommés par décret, président. Quand ils luttent, ils vont parer, ils luttent, sous-préfet, ils vont les valider. Donc, c'est ce qu'on doit commencer. Ils sont compétents pour gérer le mur. Deuxièmement, actuellement, je vais vous dire, le mur 4, ce qu'il y a, c'est 484 hectares. Non, il n'y a pas de problème. Madame, ici, nous avons pris le mur 4,8 hectares. C'est ce qu'il y a, c'est 484 hectares. La première zone de déclaration, il y a eu le premier décret de 2022. Ici, un problème, c'est le deuxième décret, de 2023, de créer une nouvelle ville. D'accord, cette nouvelle ville, c'est Tchouli. C'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on a pris. D'accord. Quand on a été avec le président, c'est ce qu'on a pris, c'est ce qu'on a pris. C'est ce qu'on a pris. C'est ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on peut faire pour aller dans la forêt. Tu sais qu'on peut le faire pour aller dans la forêt. Il faut savoir qu'il y a un tabac. Descosses fécuelles doivent être touchés dans la maison. Donc, il y a un problème. Donc, si on a une solution, il faut avoir une solution profitable. C'est important. Donc, nous devons permettre à nous. Nous continuons d'avoir des titres de tabac. Mais nous aussi, parce que quand on fait un budget, nous devons avoir des prévisions par rapport à l'affaire foncier. Il y a un petit foncier. Frais de bornage, autorisation de construire à Mourka. Pour le moment, il n'y a rien. Parce que tout est suspendu. D'accord. Donc, arranger la commune, arranger le collectif de Mourka. D'accord. Est-ce qu'il y a une liste ? Il y a un projet. 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 Il y a un projet pour avoir une maison. Dans la haine, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il y a un projet. Alors, cela fait un projet. Donc, tu meDR. Le Président. Quand il s'est passé parcelé. Il s'est passé dans le projet. Il s'est passé dans la maison. Il s'entraîchait dans notre maison. Ou comment nous nous faire. Seuls à eux avec vous. Il s'y occuperait dans la mairie. On a eu rire, c'est forcé. On est venu dans ma commune, il faut déposer pour une parcelle. Les dossiers sont là. Demain, on a eu le dossier. On a eu la direction domaniale, pour qu'on a eu le comité ad hoc du président. On a eu le comité ad hoc. On a eu le comité ad hoc. Parce que c'est plus de 3000 hectares. 484 hectares, et 2500 hectares. C'est une nouvelle ville. Donc, on a eu le comité ad hoc. Il a eu une série de demandes pour attribution de parcelles. On a eu le comité ad hoc parce qu'on a eu le comité ad hoc. D'accord. Le projet est le plus réel. Le projet est le plus réel. Et je l'ai porté depuis lors, c'est un parking gros porteur. Je l'ai dit maintenant, ce que j'ai fait dans le boulevard. Le camion gros porteur est là. Tu vois, ce qu'on a fait dans le boulevard, c'est ce qu'on a fait dans le quartier de Thiès. Il est dans les grands axes. Il l'occuper de façon anarchique. C'est ce qu'on a fait dans le quartier de Thiès. Il est en train d'être une source d'insécurité. Donc, si on a eu le plus réel dans nos communes, c'est ça. D'accord. Nous, en campagne déjà. Mais, ce qu'on a dit, ils ont fait le parking. Quand ils ont fait un déclassement, on a identifié une zone à la bourgade, qui n'a fait un déclassement. Le déclassement est allé dans la zone, de 10 hectares. Maintenant, dans le plan de la nouvelle ville, ce qui vient, on a fait un parking gros porteur de 10 hectares. La seule chose que nous demandons au Président, c'est qu'on a dit le comité d'attributions. Vous savez qu'on a pris 10 hectares, le comité de TSOS. C'est ce qu'on attend pour démarrer notre travail. Parce que la première phase du marché, pour démarrer le travail, c'est-à-dire qu'on a passé le marché, et qu'on a pris un promoteur de 50 millions. Si on a pris un promoteur, on peut commencer à travailler. C'est pour l'intérêt de TSOS. C'est notre projet. C'est un de nos projets phares de notre mandat.